Le titre a déjà communiqué « Les filières de la prière ». À la vérité, c'est simplement un côté poétique, mais comprenez d'un filière, il y a simplement les composantes de la prière. On a voulu donner une certaine assonance au titre, voilà pourquoi on dit « filière », mais en gros, c'est « composante de la filière », de « composante » plutôt de la prière. La lecture biblique déjà faite, deux chroniques, chapitre 20, versets 1 à 12. Moi, je vais devoir relire les versets 5 et suivants, à 12 plutôt. « Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judée de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu de l'essier ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant « S'il nous souvient quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crions à toi du sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. » Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte. Il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes plutôt sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Les filières de la prière. Mais bien-aimés, nous sommes, selon les informations que nous donne Google, 870 millions de chrétiens protestants à travers le monde, commémorant tous les derniers dimanches d'octobre, nous rappelant ce dernier dimanche d'octobre de l'an 1517, où un prêtre catholique, naïf pourrons-nous dire, m'est déterminé à trouver la vérité telle qu'elle est, mais pas selon qu'elle a été pratiquée avec ses pères. Il a voulu remettre en question les pratiques. Si on a la Bible comme livre de référence, mais pourquoi ces pratiques ? Si la Bible dit que le juste est condamné à vivre à condition qu'il pratique la foi, mais pourquoi les indulgences ? À l'intérieur de l'Église catholique, quelqu'un qui n'est pas fortuné ne pourrait être sauvé. C'est à partir de l'argent qu'on paie, qu'on peut se procurer les indulgences et aussi faire chanter des messes à caractère solennel. Et du même coup, l'âme sortirait du purgatoire, et passer tout droit au paradis. C'est comme si Jésus n'a pas payé le prix à la fois propitiatoire et expiatoire. C'est comme si Jésus est un manquant, est un raté. C'est comme si ce sont les hommes qui, à partir de leurs efforts, pourraient faire quelque chose visant leur salut. Mais bien aimé, ainsi le mouvement a commencé, mais l'on donne le crédit à Martin Luther, parce que c'est lui qui a versé la dernière goutte pour le débordement du vase. Avec ses 95 thèses placées où les questions se sont soulevées, auxquelles questions, il n'y avait pas eu de réponse, et ceci jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On essaie de modifier, on essaie d'adapter, mais pas de réponse aux questions. « Vite la création d'un mouvement qui veut que l'on retourne aux sources et surtout à la toute première forme du christianisme. » Ce matin, Luther constate que le livre sacré prêche à quelque chose, mais l'Église quant à elle faisant quelque chose d'autre. Il l'a exprimé dans ce cantique 76 du « Recaille Chant d'Espérance » c'est l'œuvre de Martin Luther, 76, créole « Recaille Chant d'Espérance ». Il l'a dit. « N'en font l'abîme, m'apprélez-vous, écoutez-moi, Seigneur. C'est dans l'œil, moi j'ai un secours pour ne pas désespérer. Si ou ta sonje tout pêche chak moun fè pou pini yo, ki moun ki ta reziste. Gras a la moun, nou jwenn nan ou, pardon pêche nou yo, justice nou mèm pa bon di to, zèv nou yo se bagay fou. Nou pa gen do avan te tèt nou, pou an yen bon ka fèt nan nou, se gras ou sel ka fè li. Tout espoam, c'est dans le Seigneur, zèv moun yo pa an yen, se pas sou yo, moun vre konté. La fòam, c'est dans l'îlie, moun kite tout bagay nan mel, lise fos moun, lise la vi, m'appan s'écouli, ka vini. Matin Luther a jugé bon qu'il devait dépendre totalement de Dieu et de Dieu seulement plutôt que les pratiques, les écrits, papo et tant d'autres choses abominables se faisant en ce temps-là à l'intérieur de l'Église dit chrétienne, m'inquiétait loin pour l'Église. Matin Luther, constatant ses dérives, constatant ses écarts, ses éloignements, ses déclins, a jugé bon de demander une réforme. À laquelle réforme ? On n'a pas répondu, mais la réforme a eu carrément lié selon la volonté de Dieu. Eh bien, ce matin, comme Matin Luther, je me propose de vous proposer une réforme dans la façon dont vous priez. Mais bien-aimés, ça fait beaucoup de mal. Oui, beaucoup de mal. Voyons les gens disant qu'ils prient, mais qu'ils sont très loin, très loin, très loin, très loin de ce que est de ce qu'est la prière. Pour eux-mêmes, la prière, c'est ouvrir la bouche et dire des mots religieux, des mots bibliques. À tel enseigne, à l'Église des Dieux de Delma 17, un groupe, c'est le pasteur Jean-Marie qui l'a fondé lui-même, c'est ça, ou tari-long, ou grand pépin, etc. L'une des conditions pour être membre de ce groupe, il faut être détenteur de visa américaine. Bon, c'est pour me montrer que je n'ai pas de compte que je n'ai même. C'est ça. Il y a même tout le monde, mais il y a un compte que je n'ai pas de compte que je n'ai pas de compte. C'est tout le monde. Consultez, etc. Il n'y a pas besoin de tous. Des professionnels, des commerçants, en général, quand ces gens pris là, ils ont leur jargon. O Dieu, tout puissant, omnipotent, 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 O Dieu, yon ti malheur résvine, et puis la pou gade de grands prélayes. O Dieu, ben, ce n'est pas de faute il n'est pas d'habitieux. Et puis le Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas de sa faute. Parce que la prière, c'était dire des mots forts, des mots convaincants, des mots persuadifs, des mots éloquents, des mots éclatants. La prière est plus que ça. La prière de Josaphat, consignée en deux chroniques, le chapitre 20, montre, en priant, il faut avoir de révérence, embrassant une reconnaissance, il faut inclure une repentance, il faut prier avec évidence, il faut mettre de la confiance qui accouchera la délivrance. Regardez-moi, Josaphat, qui, devant une multitude nombreuse, moi qui vous parle, j'ai été admis au lycée des Cailles dans les années 80, en ce temps-là, on enseignait le latin. C'est comme si, c'est pléonasme au renforcement, c'est multi, multa et multa, c'est nombreux. Mais pourquoi multitude nombreuse ? C'est comme si de mot à mot, c'est une nombreuse nombreuse. Parce que multitude, c'est déjà nombreux. Certainement, c'est pour renforcer. Josaphat, leader numéro un de ce pays-là, il aurait dit, aller tout droit au but en disant, « Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Josaphat ne l'a pas fait ainsi. Josaphat a commencé par une révérence verset 6 et 7 en disant, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu de l'essieu ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui a emmé la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? » Vous savez, c'est avec tristesse qu'on entend les gens dire, « Haïti prie il y a de ceux-là de grandes décennies, mais sans délivrance. » Est-ce qu'Haïti prie véritablement ? Est-ce que les habitants d'Haïti, inclusivement ceux de là-bas et vous autres, est-ce que vous priez véritablement ? Alors, tant d'elles a fait prier pour Haïti, vous connaissez comment vous allez, « Je n'ai rien à Haïti, non, je n'ai rien à Haïti, non, je n'ai rien à Haïti. » Mais ainsi, on introduit une prière pour Haïti ? Oh mon Dieu ! Non, Joseph adresse un exemple à partir duquel on peut modeler pour prier. Pour prier pour Haïti. Il faut savoir ce qu'a été Haïti avant qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Pour prier pour Haïti, il faut prendre un temps pour comprendre ce qu'a été Haïti. Vous savez, au Canada où nous sommes maintenant, il y a un livre qui est écrit et qui est publié. Vous savez comment on traite les Haïtiens ? Vous savez quelle nomenclature on donne aux Haïtiens ? C'est Québécois venus d'Haïti. Les Haïtiens sont appelés ces Québécois venus d'Haïti. Vous savez pourquoi ? Parce que dans les années 70, ils ont eu un affaiblissement de leur système éducatif. C'est à nous autres qu'ils se sont référés pour venir renforcer leur système éducatif. Voilà ce qu'a été Haïti. Il faut prendre du temps pour dire, Seigneur, merci parce que nous avons aidé le Canada. C'est toi, notre Dieu, tu as donné. C'est Saint-Pierre, Antoine, c'est qui et de plein d'autres formateurs. Ils sont venus ici. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs. Haïti. 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 Haïti est la terre de Dessalines. Le monde entier compte dans son solde de libérateur. Un céleste au divin appelé Jésus-Christ, un terrestre appelé Jean-Jacques Dessalines. Tous deux, ils ont dit, je suis animé du sentiment. Je suis animé de la force et de la motivation pour retirer toutes les chaînes des pieds. Dessalines, c'est des nôtres. Oui, Dessalines, il est des nôtres. C'est lui qui a inspiré la liberté, même aux Américains grande puissance aujourd'hui. Nos héros, ils ont été à Sabana. Ils ont combattu. Haïti. Haïti, c'est la terre de Mickaël Jean, ancienne gouverneure générale du Canada. Elle est la première personne d'origine haïtienne à occuper ce poste. Elle a également été secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, utilisant sa position pour promouvoir les droits humains et de l'éducation. Haïtienne. Oh, mon Dieu. Haïtienne. Les haïtiens ont marqué l'histoire mondiale dans divers domaines, tels que la politique, la culture, la littérature et les droits civiques. Daniel Laferrière écrit dans l'Académie française. Il est l'un des auteurs haïtiens les plus célèbres. Ses œuvres explorent l'identité, l'exil et la culture haïtienne ayant un impact considérable sur la littérature francophone. Lorsqu'on parlait d'Haïti, d'autres fois, voilà des noms qu'on évoquait. Maintenant, on prend tout de bord, tout de temps, on a un bout de bas, on a un bout de bas, on a un bout de bas. Voilà, il y a un bout de bas. Ça, il y a un miracle, Joseph. Ça, il y a une multitude de nombreuses qui s'avancent contre toi. Levez dans mon Dieu. Reconnais dans mon Dieu. Mais, bien-aimés, c'est là notre problème. Nous sommes tellement égoïstes. Quand le verre est à moitié vide, c'est ça que nous percevons. Mais le verre est à moitié vide et aussi à moitié plein. Si vous présentez un verre littéralement vide au Seigneur et que vous le retrouvez moitié vide, mais pourquoi ne pas vous concentrer sur Seigneur ? Tu es tellement bon. Mon verre était tout à fait vide. Maintenant qu'il est moitié plein. Je sais que par cette même puissance, tu la rempliras et mon verre débordera. On se mise sur le manquement et oublie du même coup tous les acquis. Haïti est la terre dans des nords firmés. C'est la terre d'Emile Saint-Lôme. Vous savez, Haïti a accompli une prophétie biblique pour Israël. Ça veut dire que nous accomplissons une prophétie biblique positive. Haïti accomplit une prophétie biblique positive. Haïti est la terre de Louis-Joseph Janvier. Plus proche de nous. Haïti est la terre de Dr. Edmund Goffrey. Amen. Kovlil, kovpavlil, moi je le dis. Loin de moi, esprit de fanatisme de quoi que ce soit. Dieu merci, j'ai des frottements avec des gens avisés. Ils disent que le Dr. Edmund Goffrey est laïtien dans son domaine le plus savant. Ça veut dire que le Seigneur est misé à Haïti n'a mort. Ça veut dire merci pour que nous sommes dans le pays du Canada. Amen. On oublie, on oublie ce qu'a accompli le Seigneur pour cette terre. C'est Coriolan Adouin qui dit, en parlant du pont rouge, c'est là que Dessaline fut tombée de toute sa puissance. Il est celui dont le bras fort a conquis l'indépendance. Et nous ne l'avons pas gardé pour nous-mêmes. Nous sommes partis dans toute l'Amérique du Sud. Avec cette doctrine, Dieu crée les hommes libres et égaux par rapport à la loi. Alexandre Pétion, bateau, soldats, argent, âme, munitions. Nous sommes partis des cailles. Nous sommes passés aux têtes de Jacques Mel. Nous sommes rendus au Venezuela. Et nous venez dire, Simon Bolivar, nous venez donc combattre pour un bagaille qui noble. Ah oui, nous avons décolonisé l'Amérique du Sud. Par récompense, Simon Bolivar a voulu donner une portion de terre à Pétion. Pétion dit, Simon, si j'accepte cette portion de terre, le monde entier dira, c'est pour récompense que je suis venu me combattre. Je suis venu combattre pour quelque chose de plus noble, la liberté parmi les hommes. Voilà pourquoi Simon Bolivar a conclu. Désormais, tu es mon frère. Quand tu vas au Venezuela, en t'identifiant comme Aïtien, on dit, « Aïtien, tu es mon frère, mais pourquoi tu es mon frère ? » On oublie les bienfaits de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas pour la poésie qu'on a mis ce chant dans la lexicologie chrétienne évangélique, le 119. La lexicologie chrétienne évangélique qui nous fait chante, « Ô Seigneur, nous pours-te remerciement pour bienfaits de Dieu qui en pile. Ou faits de Haïtien, bienfaits de Dieu, nous ne pas manquer aliments. Ô Papa, ô Papa, petit trou d'ouba ou gloire. Ô garde bienfaits de Dieu, nous nous jouons de la croix sans comprendre, ce qui a passé dans pieds cafés pour abandonner, nous n'ont pas manqué aliments. Même si aujourd'hui, nous sommes devenus le pays le plus pauvre, mais dans les années 40, nous avons été après le Brésil, le pays qui produisait plus de café, et notre qualité était la meilleure du monde. La goutte d'homme Pierre Léger, décédé récemment, il a dit, « Si pour un monde parle à Haïtie mal, à moins qu'on ne peut pas mettre parfum. » Parce qu'il n'y a aucun parfum de marque supérieure, de qualité supérieure, qu'on puisse fabriquer sans la goutte de vétivère venue d'Haïtie. Amen. On se concentre. On prie pour Haïtie, mais l'on oublie, l'on oublie le bienfait de Dieu envers ce pays. Ma bien-aimée, lorsqu'on prie Dieu, et qu'il nous envoie vers une chenille grimaçante, tandis que nous lui avons demandé un papillon joli, « Il faut prendre son temps de rester encore auprès de ce papillon qui se métamorphosera en ce joli papillon espéré. » Quand on demande à Dieu une fleur et qu'il vous envoie vers une cachette pointue, il faut prolonger sa patience parce que c'est de la cachette pointue qui va éclore la fleur aussi belle. Josaphat a pris son temps pour dire, « Dieu, c'est toi ! » Vous dites, c'est pas... En fait, c'est comme si... C'est comme le corbeau et le renard. Il est des propos à dresser au renard. Il ne pouvait couvrir son bec et laisser tomber le fromage. Tu as le phénix de bois. C'est ça, d'où ? On ne dit rien à Dieu. L'on vient, tout souhaite, tout bouquet. C'est rien à Haïti, non, c'est rien à Haïti. Ah ! Musique ! Musique ! Chalet ! Dossier, Pam, lancé, emergency lié. L'emergency n'écarte pas la procédure. Et qui dit procédure, dit tant. Qui dit procédure, dit tant. La procédure veut que l'on commence avec les révérences et les reconnaissances de ce que Dieu... Le texte créole du Notre-Père dit « Papa, nous qui n'allons le ciel, c'est pour nous respecter, non ? C'est pour nous reconnaître, c'est nous qui va, sous terre, nous qui n'allons le ciel. » « Amen, 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 amen. » Il faut aussi considérer la repentance. On ne saurait tout dire à Dieu sans lui dévoiler le secret du cœur. La repentance, versets 10 et 11. « Maintenant, voici les fils d'Amon et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. » « Mes bien-aimés, pour comprendre ceci, je demande au Didier, je dirais, d'afficher pour nous Nombre, chapitre 33, verset 50 à la fin. Livre des Nombre, chapitre 33, verset 50 à la fin. Pour comprendre la confession de Josaphat, il faut se référer à Nombre, chapitre 33. « Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits, leurs femmes et leurs enfants. Non, non, j'ai dit Nombre. Nombre, c'est pas... C'est pas trop accessible, ok. On lit en Nombre. C'est ça. « L'Éternel parla à Moïse dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts-lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par sort selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous les recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais, il y a toujours un « mais ». Mais, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux qui, ou bien que vous laisserez, seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillants dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Quelle sagesse est développée ici. Vous savez la sagesse qui se développe ici ? Il y a des choses auxquelles l'on est sujet aujourd'hui. C'est vous qui les avez cherchés. Vous êtes responsables de vos malheurs. Vous êtes responsables de vos douleurs. Vous êtes responsables de vos vicissitudes. Vous êtes responsables de vos tourments. N'est-ce pas que l'Éternel avait dit « Détruis-les tous ». Mais pourquoi épargner quelques-uns d'entre eux ? Et le Seigneur l'avait précisé. Ce n'est pas pas méchant, c'était que je le dis. Moi, je suis Dieu prévoyant. Si vous laisserez, quelque petit que soit le nombre, ils deviendront grands et ils seront des... Voilà. Le Seigneur a mis à leur disposition, à leur facilité, de détruire tous les habitants d'alentour. Voilà pour une raison. Ils se sont gardés de le faire. Ce n'est pas à vous. C'est l'Éternel qui le veut. Vous agissez comme le Seigneur le veut. Et saliez. Amen. Loin de moi l'idée d'être meurtrier, mais le Seigneur, par moi, tue les gens. Amen. Il faut bien ira dire plutôt qu'aux hommes. Amen. Il faut bien ira dire plutôt qu'aux hommes. Mais bien aimé. Amen. Regardez-moi vous-même qui demandez prière dans toutes les cellules. Vous êtes membres et abonnés dans toutes les lignes de prière existantes. Pourquoi? À cause de vos enfants qui se sont désorientés. Mais pourquoi les enfants se sont-ils désorientés? Parce que vous leur avez donné comme instructeur et éducateur leur iPad avec le code Wi-Fi disponible. Ceux qui sont devenus vos enfants, c'est vous qui avez travaillé en conséquence. Maintenant que l'enfant a été tenté dans des sites auxquels ils ont accès, et vous-même vous passez toute votre journée à régler quelque chose. l'iPad était l'instructeur. Maintenant, dites-moi ce que pourra instruire un iPad à un enfant curieux. Vous démissionnez d'un instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous laissez cette charge, cette responsabilité à l'iPad. Il est un vraiment dépris à ce petit Seigneur. Vous êtes moqués à deux fois. Vous êtes conscients que vous êtes mal fait par là. Vous demandez qu'on vous soutient en prière à cause de votre enfant qui laisse la maison. Eh bien, Ephésiens 6,4, tu as entendu ça, n'irritez pas les enfants. N'irritez pas les enfants. Ou tes trois bossent à la veille, ces petits tout liés. Si cala, tout le monde l'enfant pour lui. Ça, vous voulez le faire? Si l'enfant n'a jamais reçu de mot doux de motante de la part de son papa, de sa maman, mais que voulez-vous qu'il fasse? N'irritez pas. Ou pas, j'aime fin avec bagaille là. Regardez, vous voyez, regardez, vous voyez, de votre entrée, vous l'appelez vacabon. Ah bien, elle parle vacabon, vous n'aimez bien. C'est ça? La force de la parole. Vous connaissez l'histoire de Beethoven, non? Beethoven, vous ne connaissez pas son histoire? qui a révolutionné la facture instrumentale. Beethoven, il a révolutionné la facture instrumentale. Tous nés avec des anomalies, des handicaps. C'est où est-ce? Il y a 11 ans, il y a un mari. C'est où est-ce? Pour la septième fois, sa maman redevint enceinte et le maire l'approcha pour lui dire, Madame, vous n'avez pas de bon ventre à donner naissance à de bons enfants. Regardez-moi les six déjà nés de vous. Madame, l'on procédera par un cutage. Madame dit, non. Accordez-moi la chance de la cocher. Bon, il y a un mal chance parce qu'il dit qu'on ne va pas qu'on ne fait de bons enfants. Mais entre-temps, vous savez, la maman de Beethoven, la maman de Beethoven, avec des impositions des mains sur le ventre, chérie, on dit que tu vas être née déjà pas bon. J'impose mes mains sur toi, sois bon, sois bon, sois bon. sois bon. Et la maman de Beethoven s'était concentrée pour ne écouter que de musique de Mozart. Toute la journée, même si ouè, comme on va les oreilles, on va la mode, toute la journée, de façon on était capable, Mozart, 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 Mozart. l'autre, je vous dis, je vous dis, comparez-moi au-delà, Zag, Bito, Ben, je vous dis, ça, c'est la force de la parole. J'ai de figou, non, sans ave, mais comment on vle pour le pas sans ave, si bouge pas, ou d'il, sans ave? Mais c'est vous qui la rendez. C'est vous, c'est vous qui le rendez ou la rendez sans avenir. Vous priez et vous voulez guérison pour votre maladie, mais vous avez négligé votre hygiène et votre alimentation. Quand l'hygiène et l'alimentation sont négligées, vous ne pouvez attendre qu'à des troubles, qu'à des picotements et les maladies semblables. Oh, j'ai besoin de prière, mon mari est temps à me divorcer. Mais la Bible a déjà prescrit les femmes doivent soumission à leur mari. Sans soumission, comment voulez-vous qu'il reste encore dans cet enfer? Vous n'êtes pas Madame Max Aldorf de quel esprit commandant vous êtes animé? Vous n'avez jamais montré d'amour à votre épouse. Alors pensez elle t'aprête là, un équipage mme ldec soubain mais madame muka tout yel yon bonjour madame l'intelligent qu'elle yel retire comme moi même yon mou natou yem se simbawe j'en wap tout yem de bim konjouap tout yem le papa m vous sollicitez de prière parce que vous n'avez pas d'emploi mais ou songez le seigneur vous a créé avec un conseil intellectuel intéressant quand vous avez été jeune tout je dirais toutes les cellules toutes les conditions étaient réunies pouté à prendre monté préféré rété nanti sauté rété à l'énormale pouti diobourgero dit assemblée sauté fait comme étude vous voulez que votre économie soit forte vous priez vous demandez de l'aide de prière tandis que vous négligez la sauce la sauce de tout économie pour les chrétiens apportez vos dîmes et vos offrandes moi qui vous parle j'ai déjà tous les outils s'il faut accepter le côté assurance il ya un ami là et bon il dit c'est à partir de décembre 2025 qu'il le peut c'est un monde n'a pas capable d'aider me souple moi j'ai déjà le titre du livre c'est ma dîme mon assurance je vais écrire un livre titré ma dîme mon assurance mais bien aimé c'est la seule place dans toute la bible où l'éternel vous donne c'est comme si bon j'ai dit vous prenez si sous lui mettez moi de la sorte à l'épreuve dans toute la bible bon dieu dit pas l'omé non moins respecté non moins ceci non moins cela non moins maintenant si vous payez vous dit vous versez d'audit mais donnez votre enfant l'éternel vous dit mettez moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne veux pas les écluses des cieux si je ne réponds pas si vous voulez avoir une économie forte pourtant vous négligez les principes qui rendent forte l'économie des chrétiens déjà en Deutéronome le chapitre 6 le verset 12 Dieu dit souvenez-vous de moi quand vous serez heureux vous oubliez quand vous traignez quand vous avez été dépendant maintenant que vous êtes bien rémunéré il y a des enveloppes de construction vous n'avez jamais accepté une enveloppe de construction non plus vous n'avez ni accepté ni donné une enveloppe de construction vous savez la mission de l'argent est pour être dépensé si vous ne consentez pas de donner votre argent pour la gloire de Dieu votre agent sera donné dans des hôpitaux votre agent sera donné dans des cabinets d'avocats je parle au nom du Seigneur Jésus aucun projet de l'église ne vous intéresse et vous priez pour votre économie votre agent c'est moi et mouche éprouvé pour bénédiction mondiale par lui et mouche quand nous prions nous prions avec repentance il faut savoir que nous avons mal fait quand nous prions nous prions avec évidence le chapitre 9 le verset 9 plutôt le verset 9 nous prions avec évidence nous ne prions pas comme battant l'air mais nous prions parce que s'il nous survient quelques calamités l'épée le jugement la peste ou la famine nous nous présenterons devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison nous crions à toi du sein de notre détresse et tu exauceras tu sauveras pour comprendre tout cela il faut je dirais considérer de chronique chapitre 6 la dédicace du temple mais particulièrement au chapitre 7 où le Seigneur le dié des siers était intervenu pour dire à Salomon que tes prières ont été étendues entendues de préférence les prières dans la prière de Salomon on peut révéler beaucoup d'entends exauce agis donc jose afin à des évidences vous prier pour votre mariage mais il faut prier je veux que les jeunes se maris il faut prier à partir de ce que l'on sait que le Seigneur veut je sais que le Seigneur peut tout rien ne s'oppose à ses pensées job chapitre 42 verset 1 le Seigneur a changé le rocher en étang et le roc en sous d'eau le psaume numéro 114 verset 8 la femme perte de sang disait en elle-même si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement ce sera ma guérison il faut prier sachant que le Seigneur fera parce que c'est de son genre c'est de son propre de faire on ne tente pas on ne tâtonne pas l'on a cette assurance si l'on s'adresse à Dieu il répondra parce que c'est de son habitude l'on prie avec confiance verset 12 mais nos yeux sont sur toi parce que m'ont qui m'a été dans Jésus y ont confiance qui s'amézit y ont capables de tomber délivrant s'y a assuré et parce que nous prier selon les filières de la prière nous sommes capables l'attendons à la délivrance escomptée les fils d'amon et de moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de seyir pour les dévouer par interdit et les exterminer quand ils en eurent fini avec les habitants de seyir ils cédèrent les uns les autres à se détruire lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'eau d'où l'on aperçoit le désert ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé verset 25 Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter ils mirent trois jours au pillage du butin car il était considérable et le verset qui ferme tout ça dit verset 30 et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tout côté voilà délivrenons la délivrance Dieu lui donna du repos de tout côté mais il a passé par les étapes de révérence de répentance d'évidence de confiance et le résultat ne pouvait être que délivrance que le Seigneur en ce temps de réforme nous donne de réformer la façon dont nous prions vous voulez une maison beaucoup plus spacieuse mais prenez du temps pour prier pour celles que vous avez parce qu'il est des Québécois nés ici qui n'ont pas cet espace dont vous êtes en possession il est des Québécois qui quémande tandis que vous autres vous avez un salaire vous voulez un salaire beaucoup plus grand beaucoup plus intéressant mais bénissez celui que vous avez ça va témoigner de votre reconnaissance à Dieu mes bien-aimés ne prenez pas le risque de feindre l'évidence comprenez qu'il est des choses que vous devez confesser à votre Seigneur nous voulons cette délivrance mais cette délivrance a déjà été donnée c'est nous qui l'avons négligée cette délivrance vous nous avez donné suffisamment de force de vigueur pour détruire tous nos ennemis c'est nous qui les avons épargnés les voici aujourd'hui qui reviennent vers nous en voulant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession Seigneur tu m'as demandé d'être soumise même tes préférés je n'ai pas d'amour 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 pour qu'il soit tes besoins fait pasteur et au groupe il y a une paix d'étain et au lard ça nous connaît ça n'est pas comme ça que le Seigneur chaque jour nous montre sa faveur ce que j'aime en mondiais ce qu'il nous demande de faire c'est lui encore qui nous fournit les outils les grâces pour la paix il vous dictera comme il vient de le faire une manière de prier ne négligez surtout pas la révérence la repentance priez avec évidence priez avec confiance ainsi votre délivrance sera déjà un acquis qu'il en soit ainsi pour vous par Jésus Christ pour vous indiquer la réaction pour la réaction il y a un tot la mobilisation et la réaction 2 28 7 7 8 10 10